... Bonsoir à tous, merci de choisir Médian TV pour vous informer. Lors du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine qui s'est récemment tenu à Addis Ababa, le Maroc a mis l'accent sur la nécessité de placer les questions de la jeunesse au cœur du Nexus P, Sécurité et Développement en Afrique. Comment expliquer ce choix porté sur les jeunes ? Quelle importance pour les instances africaines ? Et quelles perspectives pour répondre à ces questions ou à d'autres ? Nous recevons Mohamed Echkoundi, enseignant, chercheur et spécialiste de la gouvernance et développement en Afrique. Mohamed Echkoundi, bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir, merci pour l'invitation. Alors cette réunion du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine, c'est, je le rappelle, tenu dans le cadre de ce qui est appelé Nexus P, Sécurité, Développement. Que vise ce programme ? Oui, parce que ce conseil, on va dire, cette réunion du Conseil de paix et de sécurité, s'est déroulée dans un contexte d'abord d'une proposition qui avait été faite par le Burandi pour justement inclure la réflexion sur la jeunesse et articuler tout ça avec ce que fait le Conseil de paix et sécurité. Et donc pour parler plutôt de Nexus ou de triptyque, paix, sécurité et développement. Et l'enjeu étant d'impliquer davantage la jeunesse africaine dans les questions, les trois questions. La question de la paix, parce qu'on ne peut pas, c'est-à-dire, prendre des décisions relatives à la paix sans impliquer la jeunesse africaine qui représente plus, c'est-à-dire plus de 60% de la population africaine. Et donc l'impliquer dans tout ce qui est dans les processus de gouvernance. D'abord l'impliquer pour l'engager, pour la responsabiliser, et l'impliquer pour la considérer comme une partie prenante dans cette gouvernance de paix et sécurité et de développement en Afrique. Deuxième élément, c'est qu'on ne peut pas faire parler de la sécurité sans parler aussi de la place de la jeunesse africaine. Donc à chaque fois qu'on en parle d'un élément de ce Nexus, on va trouver l'importance et la place de la jeunesse africaine. La paix, je viens d'en parler, la jeunesse africaine peut jouer un rôle très important dans la promotion de la paix par son action, par son savoir-faire, par son talent et par aussi son rôle dans cette gouvernance. Parce qu'on ne peut pas l'exclure, comme je viens de le dire, la sécurité, parce qu'il y a aussi la sécurité humaine et la sécurité physique. Mais impliquer la jeunesse africaine dans tout ce qui se rapporte à la sécurité reviendrait aussi à la responsabiliser davantage pour éviter. Parce que la jeunesse africaine, quand elle n'est pas satisfaite, quand on ne l'implique pas davantage, quand elle est mécontente, parfois et quand elle ne trouve pas, surtout quand on ne trouve pas des éléments à sa problématique de chômage auxquels parfois elle se heurte, elle peut se jeter dans les bras des terroristes et des djihadistes. Et donc encore une fois, le fait de l'impliquer, ça revient à la responsabiliser et à l'inciter à s'engager davantage dans la recherche des solutions. Ça c'est important. Et le troisième élément du nexus, à savoir le développement. Parce que quand on parle de développement, on parle de la place de capital humain. Nous sommes au XXIe siècle en parlant de ce que l'on appelle la guerre des intelligences. À savoir qu'on ne peut rien faire sur le capital humain. Et quand on parle des jeunes, on parle de capital humain. C'est pour ça que parfois nous avons tendance à parler de dividendes démographiques et de dire que les jeunes Africains, Africains plutôt, maîtrisent beaucoup. Ils sont très acculturés avec un peu les nouvelles technologies d'information et de communication, avec la culture des réseaux sociaux. Et en plus, ils ont des skills, ils ont des compétences importantes dans plusieurs domaines linguistiques et autres. Ils ont des compétences dans des métiers aussi de l'avenir. Ce qu'on appelle les métiers de l'avenir, j'y reviendrai tout à l'heure. Donc on les trouve à tous les échelons, c'est-à-dire au niveau de tous les chaînons de ce processus, de ce modèle logique, de ce triptyque paix, sécurité et développement. Donc ce qui explique l'importance de convoquer ce genre de réunion et pour parler de la place de la jeunesse africaine dans la promotion de la paix et la sécurité en Afrique. Nous aurons l'occasion de revenir plus largement sur ce triptyque dont vous avez parlé tout à l'heure. Mais on va s'intéresser à cet appel, appel lancé par le Maroc, qui appelle à la nécessité de placer les questions de la jeunesse au cœur de ce programme. Que vous inspire aujourd'hui cet appel lancé par le Royaume ? Il faut dire que le Maroc, la personne de Sa Majesté le Roi, a toujours insisté sur l'importance d'appliquer les jeunes dans le processus, on va dire, de développement en Afrique, à travers beaucoup de conventions que le Maroc, que le Royaume a signé avec les autres pays du continent, des conventions qui ont pour objectif principal d'améliorer l'entrepreneuriat des jeunes, d'impliquer davantage les jeunes dans des questions, c'est-à-dire multidimensionnelles. Et donc, oui, c'est-à-dire, on arrive à l'étape où ces choses-là commencent à se concrétiser, cet appel de Royaume commence à se concrétiser, et on prend la pleine mesure de l'importance d'accorder toute la place qu'il mérite à cette jeunesse africaine qui est talentueuse, qui a plein de potentiel, et en plus, qui est, comme je viens de le dire, qui a beaucoup de compétences peut-être qu'on n'avait pas, beaucoup de compétences qui permettent aux pays africains de mieux s'adapter à ce nouveau contexte mondial, ce contexte mondial marqué par la multiplication des crises et marqué aussi par l'émergence de l'économie numérique, de capitalisme des plateformes, c'est-à-dire des domaines dans lesquels les jeunes, ils ont pas mal de compétences. Et c'est-à-dire, le Royaume, en appelant à accorder une place importante à la jeunesse, derrière, il y a l'idée aussi de dire qu'on ne peut pas, l'Afrique ne doit pas aucunement, aucunement rater son rendez-vous avec cette fenêtre, comment dire, cette fenêtre d'opportunité qu'offrent les jeunes. Parce que quand on parle des jeunes, quand on parle de capital humain, on parle de dividendes démographiques. Le dividende démographique, c'est-à-dire l'Afrique est appelée à en tirer profit, c'est-à-dire elle est appelée à tirer profit de cette ressource combien importante au régime de croissance économique en Afrique. Et donc, c'est important, c'est important parce qu'on ne peut pas parler de régime de croissance en Afrique, les régimes de croissance en certes futurs, sans parler de la place des jeunes, sans parler de la place de capital humain. Et donc, d'où l'importance, bien sûr, d'investir davantage, de l'amélioration, j'ai envie de dire, des capabilités de ces jeunes. Les capabilités en termes d'accès aux droits, en termes d'accès à l'éducation, en termes d'accès à la formation. Et surtout, redoubler d'efforts, redoubler d'ingéniosité pour pouvoir trouver des solutions en termes d'insertion aux jeunes. Parce qu'il ne faut pas oublier que les jeunes en Afrique, je viens de le dire, représentent plus de 65%. Nous avons 11 millions de jeunes, comme on le dit souvent par la Banque mondiale et la Banque africaine de développement, 11 millions de jeunes qui arrivent sur le marché du travail. C'est-à-dire en termes d'opportunités d'insertion et d'opportunités de haisser les régimes de croissance en Afrique. Nous avons 11 millions qui arrivent annuellement sur le marché du travail et seulement 3 millions, c'est-à-dire sont absorbés par le marché du travail. C'est-à-dire seulement 27%. C'est-à-dire, c'est une déperdition, c'est un gâchis pour tous les pays africains. Parce que ces jeunes, ou bien ils sont en proie au désespoir, et donc ils deviennent la proie facile des mouvements djihadistes, surtout quand ils évoluent dans le milieu rural, ou bien, c'est-à-dire ou bien ils choisissent la voie de l'immigration. Et lequel cas, aussi bien par rapport au premier cas que dans le deuxième cas, c'est une grosse perte pour les pays africains. Parce qu'on ne peut pas laisser des jeunes, après avoir investi énormément dans ces jeunes, dans leurs compétences linguistiques, des soft skills, ainsi de suite, les laisser partir alors que le continent, l'origine de croissance en Afrique, en a désespérément besoin. En d'autres termes, Mohamed Eshkundi, le Maroc, essaie de montrer aux dirigeants africains que l'Afrique, aujourd'hui, est, disons, assise sur un sac d'or, et que ce sac d'or n'est rien d'autre que sa jeunesse, puisque aujourd'hui, 40% des jeunes ont moins de 25 ans. C'est une richesse énorme, c'est une mine d'or. Oui, il y a de richesse que d'hommes, c'est-à-dire l'Afrique, ne doit pas omettre le fait que c'est une véritable mine d'or. C'est-à-dire, je parlais tout à l'heure de la jeunesse, on parle de capital humain, quand on parle de capital humain, on parle d'un des moteurs de la croissance économique. Et ceci est d'autant plus important que la plupart des pays africains ont tendance à prendre conscience de l'importance d'avoir une vision développementiste, ça c'est un, d'avoir un état stratège pour mettre en place cette vision, mais quand on a l'état stratège, quand on a la vision, il nous faut les ressources humaines. Les ressources humaines, ce sont ces jeunes. Il suffit de dire que pendant que les autres continents vieillissent, il y a un vieillissement, l'Afrique, c'est un continent qui rajeunit de plus en plus, et ce jusqu'en 2050. C'est-à-dire, c'est une véritable opportunité que les pays africains sont appelés à exploiter. Et donc, les pays doivent tirer profit pour aller de l'avant, c'est-à-dire pour améliorer leur système de croissance économique et pour l'amélioration du système de croissance économique. C'est-à-dire, il va falloir parler de tout ce qui est sophistication de nos régimes de croissance économique. C'est-à-dire, en l'état actuel des choses, on n'arrive pas à tirer profit de toute cette jeunesse, de tout ce capital humain, au combien important, tout simplement parce qu'il y a une adéquation d'abord entre le régime de croissance économique et les aspirations de ces jeunes. C'est-à-dire, les régimes de croissance économique ne font pas en sorte que l'on crie davantage de postes d'emploi étant donné que l'industrialisation tarde à se produire. Donc, peut-être que les pays africains, par le biais de l'ASLICAF qui entrait en vigueur, par le biais de l'émergence des chaînes de valeur, on va commencer petit à petit à surmonter ces obstacles. Donc, en tout cas, je confirme que, c'est-à-dire, les jeunes, ce sont la véritable ressource qu'ont les pays africains. C'est un véritable, derrière, quand on parle des jeunes, on parle d'un véritable potentiel de croissance économique. Pourvu que les pays africains sachent en tirer profit au lieu de laisser les jeunes africains songer ou sombrer dans le désespoir, au lieu de les laisser aussi songer à partir, travailler sur d'autres cieux. Ce serait un véritable gâchis pour le continent. Justement, Mohamed Eshkundi, quels sont aujourd'hui, selon vous, les axes, disons, prioritaires à mettre en avant pour permettre à cette jeunesse de jouer pleinement son rôle ? Je crois que, c'est-à-dire, en termes d'axes, on peut parler d'abord de l'importance de l'éducation. Investir massivement dans le système éducatif et faire en sorte qu'il soit de qualité et pas seulement un système éducatif élitiste, mais un système éducatif général, c'est-à-dire investir davantage dans l'amélioration de la qualité du système éducatif pour que notre capital humain soit à la hauteur, qu'il puisse maîtriser les compétences du XXIe siècle et les compétences auxquelles on doit faire appel pour surmonter cette période au combien difficile, cette période marquée par les crises. C'est-à-dire qu'il nous faut une nouvelle génération, c'est-à-dire de managers, il nous faut une nouvelle génération de décisionnaires et ainsi de suite, et tout ça, c'est-à-dire une nouvelle génération d'entrepreneurs aussi, parce que quand on parle des jeunes, on parle de potentiel de l'entrepreneuriat. Donc ça, c'est un, c'est investir massivement dans l'amélioration de la qualité des systèmes éducatifs en Afrique. Deuxième, c'est-à-dire rapprocher les acteurs de l'écosystème, rapprocher les acteurs de l'écosystème, c'est-à-dire rapprocher le monde de l'entreprise, des universités, des universités africaines, des écoles africaines, et faire en sorte qu'ils travaillent en synergie, qu'il y ait des acteurs qui travaillent dans le cadre d'un pôle de compétitivité et faire en sorte que le monde universitaire soit à l'écoute du monde de l'entreprise, en quelque sorte, parce qu'on ne peut pas former des jeunes qui ne vont pas trouver de travail tout simplement parce que leur formation n'est pas adéquate avec les exigences de marché de travail. Faire en sorte qu'il y ait cette synergie à partir d'un diagnostic en bonne et déforme, à partir des rencontres, des brainstormings avec le monde de l'entreprise pour connaître ses véritables besoins. Troisième élément, bien évidemment, c'est aussi, je parlais de la formation continue. La formation continue, c'est-à-dire la formation ne s'arrête pas à un moment donné, mais l'insertion, c'est-à-dire investir massivement dans l'insertion et essayer d'être beaucoup plus imaginatif en termes d'insertion. C'est-à-dire qu'on ne peut pas continuer à dépendre que de l'État en matière d'insertion professionnelle. Il faut aussi inciter l'entreprise à jouer le jeu. Et donc là, il va y avoir qu'il y ait des réformes peut-être au niveau de la gouvernance de l'entreprise, des réformes au niveau de la gouvernance de l'entreprise pour qu'il prenne d'abord la plate-mesure de ce potentiel de ressources humaines. C'est-à-dire qu'une entreprise, peut-être, quand elle va engager un jeune, peut-être qu'au début, le jeune n'a pas suffisamment d'expérience, mais il a une capacité d'amélioration constamment, étant donné qu'il a de temps devant lui. Donc l'entreprise, dans son système de gouvernance, il faut qu'elle comprenne aussi l'importance de ce que l'on appelle en économie les sucres lents. C'est-à-dire que le fait d'investir dans un jeune aujourd'hui, ça peut rapporter énormément à l'entreprise dans le futur. Voilà les quelques solutions que nous proposons en la matière. Après, peut-être, renforcer aussi la mobilité des jeunes. Parce que quand on parle d'un jeune, c'est quelqu'un qui a de la vivacité, c'est quelqu'un qui a cette soif de se mouvoir, en quelque sorte. Et donc, de quoi peut-être réfléchir à la mise en place d'un système africain, d'une équation africaine de mobilité, d'une espèce d'Erasmus à l'africain, pour faire en sorte que les jeunes africains puissent un peu se déplacer en Afrique, découvrir, s'ouvrir à ces différentes cultures africaines. Et donc, je crois que la mobilité est de nature à renforcer, ce que j'appelais tout à l'heure, les capabilités de ces jeunes, pour qu'ils deviennent, c'est-à-dire, ces managers que nous souhaitons. C'est-à-dire qu'ils sont très d'abord, qu'ils développent cette conscience, ce mindset africain. Parce qu'il faut d'abord faire en sorte, il faut faire en sorte que la jeunesse africaine développe aussi cette conscience d'appartenance continentale. Je ne suis pas seulement marocain, je suis africain. Je ne suis pas seulement gabonais, je suis africain, et ainsi de suite. Et donc, tout ça, cette conscience, on va l'acquérir grâce à la mobilité permanente. Donc, je crois qu'il faut faire beaucoup d'efforts en la matière pour que cette mobilité puisse être possible et peut-être aussi réfléchir à la mise en place des subventions en faveur des jeunes africains, c'est-à-dire en termes de scolarité. Et ça, ça peut être pensé au niveau de l'Union africaine. On ne peut pas laisser nos jeunes seulement apprendre dans des conditions précaires. Il faut aussi renforcer, c'est-à-dire faire en sorte que les jeunes puissent... qu'on puisse améliorer leurs conditions pour qu'ils puissent avoir cet appétit, pour qu'ils puissent avoir cette incitation à apprendre. Et ça, c'est capital. Une jeunesse qui nous montre l'image de l'Afrique que nous voulons et dont nous rêvons. Dans le même registre, Mohamed Eshkundi, cette jeunesse africaine, quelque part, a, vous l'avez dit, aura la tâche de penser les politiques publiques des pays africains. Comment cela peut influer sur la paix dans le continent ? Oui, le fait d'impliquer la jeunesse africaine, d'abord, c'est important, parce qu'il faut la considérer dans le système de gouvernance comme une espèce de stakeholder, c'est-à-dire une partie prenante. Une partie prenante à partir du moment où la jeunesse africaine devient de plus en plus majoritaire, donc c'est normal qu'il puisse avoir toute sa place dans les systèmes de gouvernance. Le fait aussi d'impliquer les jeunes dans les politiques publiques, c'est important, parce que les jeunes, on peut les considérer comme des experts. Les experts, parce que les jeunes, ils sont très à l'aise avec le monde actuel. Ce n'est pas le monde de crise, je ne parle pas du monde de tout ce qui est économie numérique. Ils maîtrisent tous les outils de l'économie numérique. Ils ont cette capacité à apprendre davantage, à user de l'outil numérique. Ils sont souvent, c'est-à-dire, ils sont très à l'aise avec l'outil numérique. Ils sont dans l'entrepreneuriat, dans la création des start-up. Donc, ils ont un regard peut-être différent, mais en tout cas, il est important. Il est important, donc ils peuvent, leur regard sur les politiques publiques peut en améliorer la qualité. Parce qu'il faut les considérer, il ne faut pas les considérer seulement, c'est-à-dire se concerter avec les jeunes. C'est-à-dire qu'il faut coordonner, coopérer avec eux en matière de conception des politiques publiques. Et donc, je crois que les politiques publiques s'en sortiront nettement améliorées, étant donné le regard des jeunes, étant donné leur expérience. Parce que qui mieux que celui qui, comment dire, celui qui fait l'objet ou qui est la cible de certaines politiques publiques, pour en améliorer les qualités. Peut-être le fait de les impliquer, c'est aussi bénéficier de leur regard sur pourquoi telle ou telle politique publique n'a pas marché. Et le cas échéant, corriger, rectifier le tir et corriger la politique publique. Et on améliorer la qualité. Et après aussi, améliorer par temps. Durant la pandémie de Covid-19, nous l'avons vu, cette jeunesse a fait montre d'une véritable capacité de résilience. Exactement, exactement. C'est-à-dire, il a des ressources importantes qu'il peut révéler en période de crise, mais faire en sorte qu'il révèle ses ressources en permanence, en quelque sorte. Qu'il révèle ses ressources en permanence, c'est-à-dire investir davantage dans tout ce qui est incubateur, l'impliquer davantage. C'est-à-dire, dans le modèle logique des politiques publiques, dès la première étape, il faut impliquer les jeunes, savoir ce qu'ils pensent de tel ou tel dispositif, connaître, récuillir leurs propositions. Ils ont des propositions très intéressantes. Et donc, oui, ils se sont montrés résilients parce qu'ils ont su un peu puiser dans leur talent de créativité pour créer des entreprises en plein contexte de Covid-19. Donc, ils se sont montrés résilients. Et donc, l'idée, c'est de capitaliser sur cet apprentissage, sur cette capacité des jeunes d'apprendre davantage, d'apprendre en permanent, et essayer un peu de mettre en place des dispositifs qui font une espèce qui joue le rôle de catalyseur de toutes ces dynamiques de jeunes qui montent et font en sorte, peut-être, qu'il y ait une coordination entre les pays africains par rapport à tout ce qui est entrepreneuriat, par rapport à tout ce qui est dispositif dédié à l'accompagnement des jeunes par rapport à tout ce qui est entrepreneuriat. Donc, je crois, oui, on peut renforcer la résilience des jeunes par le biais de l'éducation, j'en ai parlé, par le biais de la coordination entre les acteurs de l'écosystème, en leur faisant davantage confiance, c'est-à-dire, quand on est au sein d'un écosystème, qu'on arrête de partir toujours de ce que, est-ce que le jeune a de l'expérience ou pas, mais considérer que peut-être, à un moment T, il n'a que les diplômes, il n'a que les qualifications, mais les compétences, il peut les acquérir au fur et à mesure, parce qu'il a ses prédispositions, il a des soft skills, il a un savoir-être qui lui permettent d'apprendre davantage. Et donc, tout ça, c'est de nature... Le retour du Maroc à la famille africaine en 2017 semble porter ses fruits. Comment cela se manifeste-t-il au sein de l'Union africaine ? Oui, le Maroc, depuis son retour à l'Union africaine, comme l'a souvent dit, il n'a cessé de s'impliquer dans les instances de l'Union africaine. Il s'implique dans les instances. Il a été élu dans plusieurs instances, à l'instar du Conseil de paix et de sécurité. Il y a... Le Maroc assure, c'est-à-dire le secrétariat général de la Commission de l'Union africaine. Ça, c'est important. Donc, il y a cette implication institutionnelle. Et il y a des implications, on peut dire, en termes de propositions. Le Maroc, à chaque fois, il injecte son expérience, ses propositions, pour améliorer d'abord les dispositifs de gouvernance de l'Union africaine. Le Maroc est un contributeur au niveau du budget de l'Union africaine. Donc, son implication, c'est-à-dire son implication, il est multidimensionnel dans plusieurs domaines. En plus, maintenant, nous avons vu au niveau du Conseil de paix et sécurité, le Maroc est très présent, de par son expérience dans ce domaine, de par son expérience dans tout ce qui est humanitaire. Mais surtout, le Maroc, il cherche, il vient avec cette proposition combien importante, qui consiste à connecter les éléments de triptyque. C'est-à-dire ne pas continuer à faire en sorte qu'on les voit d'une façon disparate, mais les connecter, les articuler. On ne peut pas parler de la sécurité sans parler de développement. Et donc, le Maroc, il veut que cette articulation soit assurée, d'abord, en essayant de combiner les trois éléments de triptyque, la paix, la sécurité et le développement. Et en même temps, cette fois-ci, impliquer les jeunes. Les jeunes sont une nouvelle partie prenante. C'est une partie prenante qui a beaucoup de connaissances, de savoir-faire, de compétences, qui est majoritaire, qui compte un peu injecter aussi. Donc, le fait que le Maroc plaide pour l'implication des jeunes, ça veut dire qu'il y a une prise de conscience pour le Maroc quant à l'importance, à la place des jeunes dans le développement de l'Afrique et aussi quant aux conséquences de ne pas prendre en compte les attentes et les aspirations des jeunes. Pour les systèmes de gouvernance en Afrique. Eh oui, l'Afrique, un continent d'opportunités et sa jeunesse bien plus qu'en 13 heures. En tout cas, merci Mohamed Eschkundi. Merci d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes enseignant-chercheur spécialiste de la gouvernance et développement en Afrique. Merci, c'était un plaisir de vous avoir dans l'invité de la rédaction. Plaisir. Merci. Voilà, c'était tout pour l'invité de la rédaction. L'info se poursuit sur Média TV et Média TV Afrique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada